Eh bien, mesdames et messieurs les consuls généraux et consuls honoraires, mesdames et messieurs, surtout chers amis, merci d'être présents ce soir. Je suis extrêmement heureuse d'accueillir aujourd'hui le général Diakolièvre parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec lui depuis les jurys de l'IHEDN, qu'on n'oubliera pas jusqu'à l'encadrement de la session Pôle d'Eff, ça c'est pour les initiés. C'est un plaisir de l'accueillir ce soir dans le cadre de notre 18e édition des mercredis de l'UCHF. Quand il m'a proposé, il y a plus de trois mois, le thème « Sommes-nous prêts pour 20 ans de chaos ? », j'avoue que je n'imaginais pas à quel point ce sujet serait d'actualité aujourd'hui. Donc je vous propose de ne pas perdre de temps, de lui laisser la parole avant de passer au jeu de questions-réponses. Donc général, c'est à vous. Merci Anne-Marie, merci de votre présence, mesdames et messieurs. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors le décor n'est pas très joyeux. Je suis dans un très joli hôtel un peu luxe à Tallinn en Estonie, mais il fait plein jour dehors. Et du coup, si je laissais les fenêtres ouvertes, il y aurait un contre-jour de la mort. Et voilà, donc ça fait un peu carcéral. En réalité, ce n'est pas le cas. Je suis très bien logé, c'est très bien. Hôtel Palace à Tallinn. Alors, j'ai un thème que j'essaie de rebâcher à chaque fois, c'est que je crois que nous sommes partis pour 20 ans de chaos dans les relations internationales. Alors, nous quittons une certaine forme d'ordre. Alors, j'en discuterai. Je ne suis pas sûr que c'était beaucoup d'ordre. Mais enfin, bon, bref, on avait une illusion d'ordre. Et forcément, l'être humain est ainsi fait qu'il espère aller vers l'ordre. Alors, je ne sais pas si nous trouvons un nouvel ordre, mais je pense qu'on est au moins entre les deux et que pour l'instant, c'est le chaos. Et quand je dis 20 ans, je pourrais dire 5 ans, 13 ans, 18 ans, 22 ans, j'en sais rien. C'est une génération, si j'ose dire. C'est un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se résorber en 18 mois. Alors, pourquoi est-ce que je pense ça ? Et pourquoi est-ce que c'est important ? D'abord, je pense, ça sera ma première partie, que le système international de 1945, hérité de 1945, il est mort. Alors, il n'a jamais été flamboyant en réalité. Mais là, il est mort. Ça y est, c'est ma conviction. Deuxièmement, il est mort parce qu'il y a des raisons objectives et surtout parce qu'il y a un paquet de pays, de nations, de groupes politiques, etc., qui n'y avaient aucun intérêt ou qui n'y trouvaient aucun intérêt ou qui ne percevaient pas les intérêts bien réels qu'ils y trouvaient. Et du coup, je ferai un peu l'appel des principaux acteurs de la mise à mort du SI45, comme je dis. C'est ce que j'appelle le bal des frustrés. Donc, on fera un peu le tour du bal des frustrés. Alors, c'est important. Pourquoi ? Ça sera ma troisième partie parce que tant qu'on ne s'en rend pas compte ou qu'on ne veut pas en tirer les conséquences, eh bien, on ne s'y prépare pas. Et il me semble qu'aujourd'hui, en Europe et entre autres en France, et en France encore, ça va mieux que dans pas mal de pays d'Europe en réalité, mais on n'a pas réellement compris qu'on avait quitté le monde ancien au minimum et qu'on n'était pas encore arrivé à bon port. Et donc, on continue malgré tout sur les errements antérieurs. Et c'est pour ça que, pour moi, en disant tout ça, j'espère le réveil. Alors, vous êtes quand même tous des observateurs aguerris. Et donc, j'ai quand même le sentiment que tout ce que je vais dire va consister à enfoncer les portes ouvertes et que vous allez dire en cochant les cases l'une après l'autre. Mais on sait tout ça, il n'y a pas de problème. Et donc, Anne-Marie me dira après, bon, finalement, on est déçus parce qu'on a tous entendu ça. Et en réalité, j'ai testé, enfin, j'ai testé, j'ai sorti ça à des camarades des anciens militaires, je l'ai sorti à l'IHDN, je l'ai sorti à mes étudiants à Sciences Po, je l'ai sorti sur quelques plateaux télé et tout. Et les gars me regardent la plupart du temps avec l'air de, mais d'où il vient celui-là ? Et du coup, je me dis, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas sur la bonne planète. Alors, je vais tester mon boniment sur vous, puis vous me direz après si vous avez perdu votre temps avec moi parce que vous saviez déjà que voilà quoi, ou si au contraire, ça peut être utile de le dire. Voilà. Alors, je me lance. D'abord, la mort du système international hérité de 45, ce que j'appelle le SI 45, matérialisé par des structures comme l'ONU, l'UE, l'OTAN, l'OSCE, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et autres, toutes ces institutions qui ont donné l'impression qu'il y avait une gouvernance mondiale. On n'a pas assez réfléchi, à mon sens, sur le fait que cet ordre était fondé sur une théorie des relations internationales, et que cette théorie est l'égalité des nations en droit. Tout le monde sait que les nations ne sont pas égales dans les faits. Le Luxembourg n'a pas la puissance des États-Unis, ni même de la France, ça paraît étonnant, mais il faut le dire. Donc, dans les faits, c'est une chose. En droit, c'en est une autre. Et ce système, donc, la règle officielle, était l'égalité des nations en droit. En gros, une nation, un vote. Alors, il y avait déjà une entaille dans le dispositif avec les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et des privilèges que tous les autres considèrent abusifs, en gros, mais qui étaient une condition pour qu'ils restent dans le jeu, quand même. C'est la condition pour que les grandes nations restent dans le jeu. Après tout, la Société des Nations, elle est morte parce que les grands joueurs, dès qu'on a commencé à leur mettre la pression, ils sont partis. Et c'est aussi simple que ça. Et du coup, la SDN est morte par abandon de poste des majeurs. Aujourd'hui, grâce à ce privilège ou cet abus de droit, le P5 reste présent. Alors, est-il dans la gouvernance ? C'est un autre sujet. Alors, ce système, en réalité, il n'a jamais vraiment fonctionné. Je veux dire, on l'a bien vu, on n'a pas eu un ordre mirobolant, une gouvernance mondiale bien établie. Mais il avait un gros avantage, il mettait la pression. Et il forçait les contrevenants à trouver des justifications, et donc à se gratter le cerveau. Et donc, ça les limitait un peu. Même l'URSS, lorsqu'elle a piétiné la Tchécoslovaquie en 68, a inventé un prétexte. C'est trouver une justification, a cherché des éléments de langage. Et même nous, avec le Kosovo en 99, on y est allé un peu fort, on s'est cherché une justification. Je suis toujours amusé d'ailleurs de relire la déclaration de Solana, une déclaration préparée par les nations de l'OTAN, expliquant pourquoi l'OTAN allait commencer une campagne aérienne contre la Serbie, et très embarrassée, parce qu'il n'avait pas de résolution. Donc, il a dit, la communauté internationale nous a confié cette responsabilité. Bon, en fait, on s'était autoproclamé cette responsabilité. On a dit que la communauté internationale, c'était nous. Voilà. En droit, c'était vide de sens, comme les Russes se sont pressés de nous le dire, d'ailleurs. Mais donc, il y avait malgré tout une pression sociale à ne pas aller trop loin. Et puis, il y a les enfants du système international, je pense qu'ils survivront, les agences de l'ONU en particulier, l'UNHCR gère je ne sais plus combien de millions de gens aujourd'hui, mais sans elles, on ne saurait pas faire. C'est une vraie compétence. L'UNHCR, très critiquée par les Israéliens, bon, c'est gentil, mais personne d'autre ne le fait. La UNO-THA, etc. Donc, je pense que les agences de l'ONU, pour la plupart d'entre elles, voire toutes, elles ont des fonctions, elles remplissent des fonctions, elles le font plutôt mieux que très souvent, on ne veut bien le reconnaître. Et je pense que les enfants du système survivront. Et puis, reste le rêve d'une régulation, le rêve d'une gouvernance. Je crois qu'il est en train de s'estomper, en réalité. Et Lavrov, qui n'est pas un grand humaniste, avait quand même raison dans les années 2000, quand on faisait reproche à la Russie de contester l'ordre international et de dire l'ordre, de quel ordre parlez-vous ? C'est le désordre. Et regardez le Kosovo et les suites du Kosovo, regardez la Libye. Donc, il disait, si c'est ça l'ordre international, n'appelez pas ça un ordre international. Alors, j'en viens au bal des frustrés. Et ça me ramène à ma théorie des relations internationales, l'égalité des nations en droit. J'ai été très frappé d'entendre, il y a des années de ça, un chercheur, un jeune, du M. Guimau. Vous savez, c'est très prestigieux, le M. Guimau, en Russie. Et il était venu à Kouekidon, dans le cadre d'un... Et donc, son exposé était « Théorie des relations internationales ». Il a... Bon, ça me paraissait très abscons. Et il a commencé par dire, nous sommes en Occident, c'était en Bretagne, et vous voyez les relations internationales fondées... Donc, vous ne comprenez pas assez que c'est fondé sur une théorie, une théorie des relations internationales qui est l'égalité des nations en droit. Eh bien, il existe d'autres théories des relations internationales, et en particulier en Russie. Notre théorie des relations internationales, elle est fondée sur la hiérarchie des nations. Et c'est quand même un terme très fort. D'abord, vous constaterez que la hiérarchie des nations est beaucoup plus en rapport avec la réalité au quotidien que la théorie de l'égalité des nations en droit. Tout le monde sait que les États-Unis sont plus puissants que l'Allemagne ou la France. Et la vérité des prises, c'est que dans les relations internationales, en réalité, il y a une hiérarchie. Et les nations appliquent une hiérarchie, de fait. Et donc, pour nous, les Russes, la théorie des relations internationales devrait être fondée sur la hiérarchie des nations, ce qui simplifierait la vie pour tout le monde et qui permettrait, par exemple, aux géorgiens d'arrêter de nous emmerder avec leur concept d'égalité des nations et de comprendre que, quand on leur dit « c'est comme ça que ça va se passer », eh bien, ils l'appliquent. Et sinon, ils prennent un « bloody nose », comme on dit. Donc, la vie serait tellement plus simple si les nations comprenaient où elles étaient dans la hiérarchie des nations. Et alors, j'ai découvert plus tard, à la Sorbonne, dans un exposé sur la Chine, qu'il y avait encore mieux que la théorie de la hiérarchie des nations. C'est la théorie chinoise « Tiancha, tout sous le ciel ». À savoir que la Chine est le principe organisateur du monde. La Chine est l'axe du monde. Quand on dit « empire du milieu », c'est beaucoup plus vrai qu'on ne le pense. C'est qu'ils sont au milieu et que le reste du monde s'organise autour d'eux. Et comme vous le savez, pour les Chinois, il y a deux cercles en dehors de la Chine. Il y a les tributaires au sens médiéval du terme. Ceux qui payent tribu. Et il y a ceux qui ne reconnaissent pas l'ordre universel, qui sont les barbares. Et les barbares, ce n'est pas un qualificatif lié à leur manque de sophistication ou à leur excès de violence. Le barbare est celui qui ne reconnaît pas l'ordre universel. Donc, par exemple, pour eux, les États-Unis, clairement, sont des barbares. Les barbares ne reconnaissent pas la primauté de la Chine. La Chine est l'empire du milieu. Elle a une fonction sous le ciel qui est d'être le principe organisateur du monde. Alors, à l'heure actuelle, ce qui est amusant, c'est que cette conception du pouvoir chinoise, elle est très forte, elle est très prévalente. Mais, ils ne le disent pas. Ils prétendent continuer à s'aligner sur la théorie de l'égalité des nations en droit. Et donc, dans leur grande proclamation d'amitié avec la Russie, nous sommes des nations égales. En réalité, vu des Chinois, la Russie est un tributaire. C'est un vassal. Ils payent tribut. Et d'ailleurs, quand on voit comment ils ont négocié leur contrat gazier, c'est un tribut. Très clairement. Mais, il y a un autre frustré, en fait, dans le système. C'est les États-Unis. Parce que les États-Unis sont les premiers à protester sur l'égalité des nations en droit. Et c'était très vrai en 1945. Parce que c'est à la base de leur concept démocratique. C'est l'égalité des États américains en droit. Et ça, les Américains en sont intimement persuadés. L'Arizona est l'égal de la Californie. même si on sait que la Californie est économiquement et démographiquement très supérieure à l'Arizona. Donc, dans le fondement de leur concept politique, il y a cette notion de l'égalité des nations en droit qui est supérieure à la hiérarchie des États. C'est vrai, mais c'est moins vrai maintenant. Parce que je perçois un délitement de l'ordre constitutionnel américain. la démocratie américaine va mal. On le voit. Et le trumpisme n'en est qu'une manifestation. Par exemple, dans le charcutage électoral qui fait que 95% des membres du Congrès sont assurés de leur réélection. Tout simplement parce qu'on a charcuté les circonscriptions à leur convenance. 95% à « safe seats » comme disent les Américains. soit démocrates, soit républicains. C'est donc là… Du coup, il faut gagner les primaires pour l'emporter. Et du coup, c'est une prime aux extrêmes. Et résultat, la Chambre des représentants est dysfonctionnelle, foncièrement dysfonctionnelle. Dans le fait aussi que la justice américaine ne fonctionne pas. 90% des affaires se résolvent par le plaidé coupable où le procureur a un avantage massif. Ça fait 8 ans qu'il traque le client avec 42 experts. Il a verrouillé le dossier. Et donc, le gars, quand il découvre qu'il fait l'objet d'une enquête, il est déjà mort. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Et nos entreprises, je pense à Alstom, l'ont bien compris. Quand ils ont compris qu'ils étaient verrouillés, Société Générale, Airbus, ils ont été obligés de se plier. Et toutes leurs affaires ne sont pas allées au procès. Parce qu'ils savaient qu'ils perdraient. Parce qu'il y a une telle asymétrie du procureur que c'est la négation du droit. Et donc, les gens préfèrent caler. Donc, 90% des affaires ne vont pas au tribunal, contrairement à ce que donnerait l'impression des films américains, la objection, votre honneur, etc., le gars qui se lève, etc., c'est du flanc. Et 90% des affaires qui arrivent au tribunal sont jugées au détriment du défenseur. Donc, ils ont un taux qui est comparable à la Corée du Nord. En fait, la justice américaine, c'est une justice comparable à la Corée du Nord. C'est une absence de justice. Vous plaidez. vous n'allez pas en justice. Et ça, c'est très délétère pour la société américaine. Et le pragmatisme américain, c'est le mot qu'ils utilisent, par exemple, il y a leur loi extraterritoriale. Quand je parlais d'Alstom, leur soi-disant loi contre la corruption, depuis l'année 2000, ils l'appliquent massivement. Il y a toutes les entreprises pétrolières européennes sont passées à la toise et ont dû cracher entre 1 et 4 milliards de dollars. Toutes. Statoil, le norvégien, Total, BP, Shell, Eni, il m'en manque une ou deux, les espagnols, ils y sont tous passés. Il n'y a pas une entreprise américaine qui soit passée. Ex, Donne, ils n'y sont pas passés. J'ai peine à croire que ces gens-là soient moins corrompus que les nôtres. Donc, toutes les banques, les grosses banques qui sont passées. Donc, c'est un racket. Les Américains appliquent le droit international quand ça les amuse. Par exemple, une clause, la Convention sur le droit de la mer, les Américains ne l'ont pas ratifiée, mais ils considèrent qu'elle s'applique. Sous-entendu, elle s'applique pour les autres, pas pour nous puisqu'on ne l'a pas ratifiée. Donc, ça, c'est extrêmement pernicieux pour notre conception de la gouvernance. Et donc, pour moi, ça met les Américains dans le même, dans le bal des frustrés. Avec les Iraniens, je ne reviens même pas dessus, les Coréens du Nord, le Venezuela, l'Inde et le Pakistan, le Rwanda. Donc, il y a un paquet de frustrés qui considèrent que la gouvernance mondiale telle qu'on prétend qu'elle devrait exister, est vide de sens en réalité, ne s'applique pas à eux ou est vide de sens. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de principe transcendant et qu'en l'absence de principe transcendant, la seule limitation est la force. Donc, nous sommes revenus, si j'ose dire, à l'âge de Pierre. Donc, ce qui m'amène à ma troisième partie sur que faire. Bon, en Europe, de mon point de vue, on n'a pas compris où on fait semblant. on croit, on parle de la crise en Ukraine. Non, ce n'est pas une crise. Déjà, c'est une guerre. C'est bien pire que ça, ce qui se passe en Israël et à Gaza. C'est bien pire que ça. C'est une déconstruction, c'est une déconstruction profonde de notre tentative de gouvernance. et notre réponse est plutôt incantatoire. J'avais été frappé quand le président Macron avait dit, là, dès l'été 2022, il nous faut une économie de guerre. Bon, ben voilà quoi, il n'y a qu'à produire. Et les entreprises, les 4000 entreprises françaises qui touchent à la BITD, pas industrielle et technologique de défense, ce n'est pas tous des grands comme Thalès, MBDA, Airbus, etc. Il y a des petites entreprises, des très petites entreprises. Donc, à ces gars-là, on dit, voilà, mettez-vous en économie de guerre. Bon, ben, le gars qui fabrique des clavettes pour les trains d'atterrissage de Rafale, ben, il ne va peut-être pas en produire des milliers si on ne lui a rien demandé quand même. Donc, ces gens-là ont besoin de contrats. Et quand on leur dit, non, on se met en économie de guerre, réveille, l'industrie doit se réveiller et repartir vers l'avant et tout, leur réponse, elle est très simple. Moi, j'ai un contrat, je travaille. Sinon, je ne travaille pas. Comment j'irai à ma banque pour obtenir le prêt pour doubler ma surface de production si je n'ai pas de contrat ? Sans contrat, je ne peux pas doubler mon usine. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez être président de la République et dire tout ce que vous voulez. Les financements, on ne les trouve pas. Il y avait, d'ailleurs, Anne-Marie l'a connue, nous avons un camarade qui est chez Weinberg Capital Partners. Ils ont cherché en 2021, c'était avant l'attaque massive, le 24 février 2022, ils cherchaient à faire un fonds spécialisé défense, un fonds d'investissement spécialisé défense, 500 millions d'euros. Donc, ils ont fait le tour. Ils ont levé 450 millions d'euros. Les 450 millions d'euros, c'est la caisse des dépôts et consignations. C'est l'État. Il n'y a pas un grand financier, ni les AXA, ni les autres, les banques et tout. Ils n'ont pas voulu donner un radis pour un fonds spécialisé défense, alors que les perspectives économiques des fonds défense normalement devraient être mirobolantes pour les 15 ans à venir. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a la RSE et que ce qui est défense est assimilé au tabac et au porno. On est dans la même ligue que le tabac et le porno. Les investisseurs ne veulent pas toucher à ça. Alors qu'aux États-Unis, ça fait partie du patriotisme d'investir dans la défense. Donc, on a un problème d'argent. Donc, quand Macron dit qu'il n'y a qu'à faire une économie de guerre, bah ouais, commencer par débrider nos investisseurs qu'ils acceptent d'investir dans la défense. Et ce jour-là, on aura de l'argent. Surtout qu'ils auront des retours sur investissement. Mais on continue dans l'horreur avec les réglementations. Par exemple, sur les produits chimiques, tous les explosifs qu'on parle de manipuler aujourd'hui, leur détonateur est à base de fulminates de mercure. Fulminates, parce que ça fulmine, ça pète très facilement. Et mercure, c'est ballot le mercure. L'Union européenne veut interdire tout emploi du mercure. point. Donc, on a un gros problème à l'heure actuelle de compliance, je ne sais pas comment dire en français, de conformité, pardon, de conformité à la législation. Et l'argument de dire, vous n'avez qu'à trouver un autre produit pour initier, pour amorcer la détonation, une détonation d'un explosif, d'un missile, etc. Oui, ce n'est pas maintenant qu'on va trouver ce nouveau produit. et les obus et les missiles, on n'en a pas besoin maintenant. Donc, il nous faut au minimum une dérogation avec une promesse qu'on cherche à ne pas utiliser le mercure, mais en attendant, on continue avec le mercure. Et puis, il y a d'autres aspects sur la réglementation des transports, par exemple. Quand la France a voulu déployer des chars en Roumanie, on les a mis sur des porte-chars. Et le porte-chars français, il a, je dis ça au hasard, je ne suis pas sûr, je crois que c'est 11 essieux, le porte-chars. L'ensemble fait un peu plus de 70 tonnes, le char Leclerc plus le porte-chars. Et donc, on demande ce qu'on appelle des crédits de mouvement à nos voisins allemands en route vers la Roumanie. Et les Allemands disent la charge par essieux, c'est combien ? C'est en 70 divisé par. Ah ben non, ça ne passe pas alors. En d'autres termes, il nous fallait un 12e essieux. Je veux dire, ça se jouait à quelques pourcents. Avec un 12e essieux, ça passait. Mais 11 essieux, ça ne passe pas. Alors, le ministère des armées, enfin, le MA a dit aux Allemands, ouais, attendez, les gars, on est dans l'urgence, on parle de 12 chars, c'est un passage, c'est pour aller en Roumanie, c'est pour l'OTAN. Donc, soyez sympas, les gars, faites-nous une dérogation et on y va. Et là, le ministère allemand de la Défense a dit, mais c'est que ça ne relève pas de nous les dérogations, c'est les landers. Donc, il faut demander aux landers. Ah oui, et vous ne voulez pas nous aider ? Ah ben non, nous, on ne se mêle pas de ça, il faut demander aux landers. Et la réponse des landers, c'est la réglementation et la réglementation. Et il n'y en a rien à péter de votre problème de l'OTAN, etc. Résultat, on a mis les chars sur un train et malgré tout, ils ont été à l'heure, en sept jours, ils étaient livrés en Roumanie. Bel exploit de trouver le train et le passage, ce qu'on appelle le sillon, jusqu'en Roumanie. Bon, donc, on est confronté tous les jours, très franchement, à ces conneries. On est dans le monde d'avant. On est complètement dans le monde d'avant. Et quand on agite ces trucs, bon, déjà, sur les plateaux télé, ça n'amuse pas les gens, mais quand on agite ça, si le président Macron était parmi nous, il dirait, mais c'est quoi ce niveau de détail ? Mais je n'en ai rien à péter de ce niveau de détail. La vérité des prix, c'est que nos entreprises sont camisolées par tous ces détails. Pareil avec les drones. On ne peut pas faire voler de drones en Europe. C'est pour ça que l'industrie du drone en Europe a pris tellement de retard. Les Israéliens ont commencé, mais c'était simple. Ils n'en avaient rien à foutre de l'espace aérien syrien ou libanais. Donc, il n'y a pas de problème. Ils envoient les drones qu'ils veulent où ils veulent. Pour eux, il n'y a pas de loi. Les drones de l'OTAN qu'on a achetés aux Américains, ils sont basés à Sigonella en Sicile. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils ont décollé, ils quittent l'espace aérien européen. Et après, ils vont au-dessus de la Libye ou de l'Afrique ou là, comme les gens, bref, on n'applique pas la loi et puis c'est tout. Mais en Europe et d'ailleurs aux États-Unis, les drones ne volent pas aux États-Unis non plus en ce temps passant. C'est très compliqué de faire voler un drone. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, même pour des micro-drones, les luxembourgeois créent une unité de micro-drones en Estonie. Parce qu'en Estonie, ils ont découpé un petit bout d'espace aérien et ils autorisent l'emploi des drones militaires pour leurs expérimentations, y compris par exemple le largage d'explosifs. Mais théoriquement, légalement, en Europe, on ne fait pas. Donc, tout ça m'amène à dire qu'on n'est qu'à m'isolé de vieilles règles et donc, quand on est dans l'incantation, il nous faut une économie de guerre, il nous faut que les gens se mettent en ordre de bataille, on sort des discours vengeurs, pas vengeurs, guérillés, etc. pour moi, c'est de la roupie de Sansonnet, c'est de la plaisanterie, c'est… Non, on n'y est pas. Et puis, il y a la grande question, c'est le modèle sociétal. C'est le modèle sociétal. Pour affronter la guerre à l'Ukrainienne, il nous faut des effectifs et ça veut dire, en pratique, le retour à la conscription pour la plupart des pays. On commence à en parler en Allemagne, on commence à en parler aux États-Unis, dans les Baltes, ils ont relancé la conscription, la Suède a relancé la conscription. Pour nous, Français, la question va se poser et qu'on arrête de dire, jusqu'à présent, chaque fois que je parle de conscription, on me dit, la réponse, la question n'est pas à l'ordre du jour, il n'en est pas question. Oui. Ah voilà. Tant qu'on dira, il n'en est pas question. Alors, je ne parle pas de la conscription de papa, celle que j'ai connue, j'ai commencé comme appelé, je suis de la 76-12 pour ceux d'entre vous qui se souviennent de cette période bénie, j'ai commencé comme appelé et puis j'ai viré professionnel après. Mais il y a des modèles de conscription qui marchent, qui ne sont pas forcément à 100% de la classe d'âge, etc. et qui pourtant marchent bien. C'est le cas, ça a bien commencé en Suède et ça se passe très bien en Estonie, par exemple. Mais franchement, on va devoir revoir ce modèle, ne serait-ce que pour le signe que ça donne, que la nation se met en ordre de marche. Alors, on pourra dire après, la conscription, c'est pour un modèle de guerre. l'Ukraine n'est pas l'alpha et l'oméga de la guerre à venir. Donc, une fois qu'elle sera passée, on se retrouvera avec un modèle surdimensionné, par exemple, si jamais on suivait mes préconisations. Et c'est pour ça que je dis, je crois que nous sommes partis pour 20 ans de chaos et que le temps des armées échantillonnaires est fini. Le temps des OPEX, le temps des guerres choisies, comme on dit, il est fini. La guerre vient à nous. qu'on le veuille ou non. Comme disait Engels, je crois que c'était Engels, si tu ne t'intéresses pas à la guerre, ne t'inquiète pas, la guerre s'intéressera à toi. Je crois qu'on en est là. Voilà, ceci, c'était mon mot, comment on appelle ça, ma conclusion optimiste, vous voyez, avant de passer à table, joyeusement. Et ça m'intéresserait de savoir si tout ce que je vous ai dit est un tissu de lieu commun que tout le monde connaît ou voilà. Je suis à votre disposition. Merci de votre patience. Alors, d'abord, merci Général pour votre franc parler. Je fais le tableau de feu l'ordre international, l'ordre mondial que vous avez décrit sur la présentation du retour de la force face au droit qui est vraiment une préoccupation qu'on doit tous avoir en tête. Et puis, en l'illustrant à travers, j'avais écrit l'absurdité du système. Vous avez dit « connerie, je prends connerie ». Mes références sont un peu plus anciennes. J'étais au CIWIS, PACM, Parabellum, mais je crois qu'on est vraiment sur la même logique. Alors, avant de passer aux questions-réposes et de couper l'enregistrement, je me permets d'enregistrer le fait que notre prochain rendez-vous, ça sera le 17 juillet. Ça sera, avec son excellence, l'ambassadeur de Hongrie en France, Georges Dapsouro-Lorraine. Sujet important puisque le 1er juillet, on aurait tendance à l'oublier, c'est bien la Hongrie qui présidera l'Union européenne, ce qui ajoute de la complexité à la complexité. Donc, voilà notre prochain rendez-vous et puis maintenant, on peut couper l'enregistrement.